Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Amélie Martineau aujourd'hui parce qu'elle va nous parler d'un sujet très très important, surtout pour les coachs qui développent leur business déjà à six chiffres, qui est que toi tu vas surtout utiliser le terme de OBM, moi je vais parler aussi d'intégrateur en fonction de où est-ce qu'on va voir les choses, bref tu vas nous en parler de toute façon c'est toi l'expert, et puis on a une membre de l'équipe aussi qui est actuellement client de ton accompagnement, donc voilà je suis très très content de pouvoir parler d'un sujet aussi intéressant que celui-là, et puis souvent chez les coachs et chez les entrepreneurs, les visionnaires, alors il y a les coachs qui n'aiment pas tout ce qui est organisation, moi en réalité j'aime ça, c'est juste que je suis mauvais ou que je n'ai pas développé mon potentiel et qu'on ne peut pas tout faire, mais voilà moi quand j'ai voulu t'interviewer je me suis dit cool on va s'éclater en fait on va parler d'organisation, de structuration, donc ça c'est top. Amélie, bienvenue, est-ce que tu veux te présenter avec tes mots, on va prendre un petit temps pour voir aussi ton parcours, donc est-ce que tu veux nous raconter un peu qui tu es, ton parcours et comment tu en es arrivé à aujourd'hui former des OBM ? Absolument, merci Lingen pour l'invitation, je me réjouis d'échanger sur ce sujet qui est encore peu connu, quoique l'organisation, la structuration ça devient un peu plus sexy comme thématique qu'il y a quelques années. Donc moi je suis Amélie Martineau, j'ai une quarantaine d'années, j'ai deux enfants, je suis mariée, j'ai un chat. J'habite en ce moment à Abu Dhabi aux Etats-Unis, j'habite à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis depuis bientôt trois ans et avant ça j'étais à Boston aux Etats-Unis. Et avant en France, donc j'ai fait des études en marketing, j'ai travaillé longtemps comme responsable marketing dans différentes entreprises en France et quand j'ai déménagé aux Etats-Unis avec ma famille, je me suis dit ok mais maintenant quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais de ma vie ? C'était en 2017 et je me suis fait coacher par un coach spécialisé en reconversion, on a beaucoup travaillé sur mes zones de génie. J'ai sauté à deux pieds joints dans le développement personnel, dans le marketing digital et j'ai découvert tout un champ de possibles dans ce monde du business en ligne. Donc j'ai créé mon activité que j'ai essayé d'appeler Duopreneur en 2018 avec pour objectif d'accompagner essentiellement des entrepreneurs du web mais plutôt des coachs, des thérapeutes, en tous les cas des web entrepreneurs avec un impact vraiment positif pour développer leur activité. Donc je les ai accompagnés dans de la gestion de projet, gestion des opérations, gestion d'équipe, suivi des résultats, c'était à peu près mes accompagnements pour eux. Et puis l'envie de transmettre en fait, elle a toujours été là et en 2021, j'ai lancé la première cohorte, si on peut appeler que c'est une cohorte dans tous les cas, mes bêta-testeurs pour mon programme qui s'appelle Duopreneur Academy et qui forme aujourd'hui ce que moi j'appelle les Duopreneurs. J'ai entendu que tu as appelé ça intégrateur, d'autres l'appellent Online Business Manager. Effectivement, moi j'appelle ça Duopreneur parce que je suis une entrepreneur, mon client aussi est un entrepreneur. Moi je suis plutôt intégratrice, lui il est visionnaire et ensemble on forme un véritable duo dans la croissance de son entreprise. Ok, super, super. Et du coup, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur pourquoi tu as développé, comment tu as développé cette passion au point où aujourd'hui tu vas même former des Duopreneurs ? Parce qu'au final, avec le marketing digital, le dev perso, tu aurais pu faire 10 000 choses, pourquoi avoir choisi ce domaine ? Oui, absolument. Alors c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions. Il faut dire que je sortais d'une vie de salarié où j'étais quand même assez fatiguée et j'avais quand même une perte de sens par rapport à ce que je faisais. Et dans mes impôts pondérables, ce que je voulais vraiment faire, c'était avoir beaucoup de liberté, donc de la liberté géographique et de la liberté de temps, donc ça c'était vraiment mon but. J'avais deux enfants, un qui était un peu plus jeune, j'étais à des milliers de kilomètres de ma famille et j'avais besoin de cette liberté-là. Et donc j'ai commencé à regarder ce qui se passait aux États-Unis. Il y avait toute cette mode d'assistante virtuelle, vie et, qui existait à l'époque, qui n'était pas vraiment connue en France ou alors je n'en étais pas vraiment intéressée à cette époque-là. C'était en 2017 et je me suis dit, ouais, ça a l'air plutôt cool. Je pense qu'avec mes compétences actuelles que j'ai, parce que je ne m'envoyais pas repartir dans des longues formations, je n'avais pas envie de recommencer quelque chose sur place à Boston, aux États-Unis, en me disant que je ne sais pas si je suis là pour un an, deux ans, trois ans ou dix ans en fait. Et puis j'ai besoin d'être flexible, j'ai besoin d'être là quand mes enfants rentrent de l'école, j'ai besoin d'être là pendant les vacances scolaires et j'ai besoin, si j'ai envie, de passer deux mois en France quand je vais voir ma famille. Donc je me suis intéressée au métier d'assistante virtuelle. J'ai hésité longtemps avec le métier de consultante en marketing, qui aurait pu être aussi une option qui se présentait à moi, mais je ne me sentais pas ultra légitime à dire vrai pour ce métier de consultante. Il y avait quelque chose qui m'intimidait beaucoup, je pense, qui m'intimiderait peut-être un peu moins aujourd'hui, mais en tous les cas qui m'intimidait beaucoup à l'époque. Donc je me suis lancée en disant, ouais, je vais me faire assistante virtuelle et puis on verra. Et en fait, j'ai démarré très vite mon activité, je ne pensais pas démarrer si vite que ça. J'ai décidé de travailler quasiment dès le début avec des entrepreneurs francophones. C'était important pour moi de travailler dans ma langue d'origine. Je trouvais qu'il y avait des connexions plus fortes avec mes clients. Et aussi, j'avais davantage de responsabilités dans ma langue maternelle que j'aurais pu avoir dans une langue anglophone, où j'aurais pu en plus être en concurrence avec des assistants virtuels, par exemple des Philippines, tu vois. Et donc moi, en plus, j'avais envie de continuer à maintenir un niveau de salaire que j'avais avant en France quand j'étais responsable marketing, tu vois. Donc j'ai commencé comme ça et en fait, le métier d'assistante virtuelle n'était pas du tout fait pour moi parce qu'exécuter des tâches sans faire de lien entre ces tâches, c'est quelque chose qui est trop compliqué pour moi. Et puis, passer très vite d'une tâche à une autre, c'est quelque chose aussi qui est compliqué pour moi. Ce n'est pas dans ma manière de fonctionner ni de réfléchir. J'ai besoin de connaître la grande image, de faire des liens, de poser davantage de questions pour pouvoir exécuter. Et en discutant avec une assistante virtuelle américaine, elle m'a dit, mais ce que tu fais, ce n'est pas de l'assistance virtuelle, déjà avec tes clients parce que je faisais déjà de la gestion de projet, j'avais déjà pris des responsabilités dans les équipes. C'est ce qu'on appelle de l'online business management. Et là, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce métier ? Après, on commence à plonger dans la littérature de la gestion d'entreprises, de la gestion des opérations sur les systèmes, etc. Et moi, j'ai fait une boulimie d'informations, de documentations. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Je me pensais plutôt littéraire, en fait. Et en fait, non, je suis attirée par ces thématiques de gestion de business, d'indicateurs de performance, de suivi des chiffres et tout ça. Donc, voilà comment je me suis enfin affirmée online business manager. Et finalement, ce qui était trop cool, c'est que ce nom d'activité duopreneur que j'avais créé au début, eh bien, en fait, il m'a suivi et il allait parfaitement, en fait, avec ce que je faisais toujours, tu vois. Donc, il m'a suivi comme ça au fil des mois et il était complètement adapté à la mission que j'avais pour mes clients. Ok, génial. Merci pour ce partage. On est dans un podcast pour les coachs. Du coup, je suis intrigué par… Qu'est-ce que le coach, à ce moment-là, t'a apporté comme perception, comme prise de conscience qui t'a amené à changer, à te reconvertir ? C'est juste une question pour avoir un peu les coulisses de comment tu t'es fait coacher. C'est toujours intéressant. Et puis après, on retente sur ta thématique de duopreneur. Oui. Alors, en fait, vraiment, j'étais tellement, vraiment, vraiment très éloignée du coaching, du développement personnel. Je n'avais aucune idée qu'on pouvait faire ça. Aux États-Unis, c'était très à la mode de se faire coacher. Tout le monde a un coach, même les gens ont plusieurs coaches. Et en France, c'était un peu encore… C'était genre comme si tu faisais une psychothérapie. Tu vois, ce n'était pas super bien vu. Et en fait, Alice, qui m'a coachée, m'a fait interroger, m'a fait prendre conscience de qui j'étais. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, tu vois, j'approchais la quarantaine pourtant, mais je ne m'étais jamais interrogée sur qui j'étais, ce que j'aimais faire. Je ne m'étais d'ailleurs jamais donné l'autorisation de m'interroger sur qui j'étais, ce que j'aimais faire, quelles étaient mes valeurs, quelles étaient mes limites, quelles étaient les choses que je ne voulais plus dans la vie. Et j'ai développé cette connaissance de moi et cette autorisation aussi à m'affirmer et à affirmer ce que je voulais. Et de là, en fait, tout s'est déclenché, c'est-à-dire que l'activité que j'ai créée, elle répondait à mes valeurs, à mes envies, à mes besoins. Et je pense que c'est pour ça que je me suis tout de suite épanouie, que j'avais tout de suite des clients et que j'ai su en plus faire évoluer cette activité au fur et à mesure moi-même de mon évolution, tu vois. Et en plus, comme j'ai toujours travaillé pour des coachs, pour des thérapeutes, je pense qu'en plus, j'ai continué comme ça mon évolution, mon développement personnel, en miroir, parce que je pouvais me nouer aussi de tous les partages qu'eux-mêmes faisaient à leur communauté et continuer à me connaître et à m'affirmer, continuer aussi à me coacher. Je suis passée par différents coachs. Depuis le tout début, je suis quasiment tout le temps coachée. Sur des travails, après, plus personnels, récemment, j'ai davantage travaillé sur l'autorisation que je me donne de transmettre mes connaissances. Qui je suis, moi, en tant que duopreneur, en tant qu'OBM pour transmettre et former quelqu'un. Donc, tu vois, après, ce travail-là, il évolue au fur et à mesure de l'évolution de ton activité. Ce n'est plus du tout les mêmes questionnements ni le même travail que tu fais avec tes différents coachs. Ok, cool. Merci, merci pour ce partage. Alors, let's go. Un coach qui arrive à développer son business à six chiffres, qui commence à faire 100 000, 200 000, 300 000. Justement, à partir de quel seuil il peut commencer à travailler avec un duopreneur, alors ? Alors, la question comme ça, pourquoi, elle est compliquée à répondre ? Parce qu'un entrepreneur peut faire un super chiffre d'affaires, mais avoir très peu de bénéfices, faire une très mauvaise marge. et finalement, être pas du tout rentable. Donc, effectivement, à un moment, il faut s'arrêter à un chiffre d'affaires. Donc, oui, la barre des 100 000 euros, elle est importante. Traditionnellement, on travaille effectivement avec des entrepreneurs qui ont passé la barre des 200 000, qui ont déjà un début d'équipe en place, donc souvent une assistante virtuelle. Ils ont un modèle d'affaires qui fonctionne, une offre qui a été testée, qui fonctionne aussi, un chiffre d'affaires récurrent, et ils ont envie de continuer cette croissance. Et c'est vrai qu'au démarrage de leur activité, au niveau start-up, ils étaient partout. Ils faisaient et de l'opérationnel, et de la visibilité, et du partenariat, et de recherche du chiffre d'affaires, ils sont partout. Après, ils commencent à déléguer à une assistante virtuelle, très souvent des tâches d'exécution. Puis, ils prennent goût à la délégation, parce que c'est plutôt cool, tu vois, quand on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui peuvent faire des tâches qu'on n'a plus envie de faire, ou qui peuvent faire des tâches mieux que nous. Donc, ils commencent souvent à intégrer une community manager, un community manager, un webmaster peut-être, différents prestataires, freelance, plutôt satellite, dans leur activité. Et tout d'un coup, ils se rendent compte, quand ils sont à ce stade-là, qu'ils ont déplacé leur douleur. C'est-à-dire qu'au début, ils ont délégué pour récupérer du temps, et se concentrer sur leur zone de génie. Et là, en fait, leur douleur aujourd'hui, c'est qu'au lieu de passer leur temps à exécuter des tâches, ils passent leur temps à manager l'opérationnel, et à manager l'équipe. Et donc, ça, c'est toujours pas leur zone de génie, en fait. C'est une grosse frustration encore pour eux. Et donc, ils sont dans cette demande d'avoir un partenaire stratégique sur lequel s'épauler et sur lequel décharger une partie de leur leadership. Et donc, c'est là, effectivement, que nous, on intervient quand il y a cette douleur au niveau de l'équipe. Et on a vraiment un rôle très complémentaire à celui du coach business ou du stratège en marketing ou n'importe quel consultant qui peut accompagner ce client-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le faire-faire. On est vraiment dans le trait d'union entre la stratégie qui est portée par notre client et l'exécution qui est mise en place par l'équipe. Donc, on arrive effectivement quand c'est cette douleur-là. Dans la douleur, je passe mon temps à manager l'opérationnel et à manager l'équipe. Et finalement, je ne suis pas dans ma zone de génie. Moi, ce que j'aimerais, c'est développer des partenariats, avoir plus de temps pour développer mon chiffre d'affaires, rester créatif pour développer des nouveaux produits, des nouvelles offres, développer ma visibilité, engager avec ma communauté. Et donc, pour continuer à être visionnaire, il faut effectivement à un moment s'accompagner d'un intégrateur. OK. Et on parle de combien d'heures par semaine ? On peut même commencer à parler du coût parce que c'est une des principales craintes des entrepreneurs qui croient. c'est que je commence à faire de la marge. Si maintenant, je dois déléguer le management, ça rogne sur ma marge. Donc, peut-être que ça peut être intéressant de donner quelques chiffres pour préparer les gens à ça. Donc, à partir de combien d'heures par semaine je peux recruter un duopreneur et combien ça va me coûter pour commencer en tout cas, au moins ? Alors, on a différentes offres quand on est duopreneur et on peut intervenir de manière différente avec nos clients. Donc, pour un client qui est très établi, qui a un gros besoin de management, on va être là quasiment tous les jours dans son business et on va avoir une collaboration très serrée sur du long terme et avec une vue à 360 degrés de son activité. et ça, c'est difficile de le faire en moins de 50-60 heures par mois. Moins de ça, c'est compliqué en fait. C'est-à-dire qu'on va devoir laisser de côté certaines choses. Et quelquefois, quand l'entrepreneur n'a pas la liquidité suffisante pour avoir quelqu'un sur du long terme comme ça, sur qui s'épauler au quotidien, eh bien, il peut faire appel à nous pour des missions plus ponctuelles. Donc, par exemple, pour prendre en charge un projet qui est un peu resté de côté, parce qu'il n'a personne, en fait, pour le développer. Donc, on peut intervenir ponctuellement pour recruter quelqu'un, pour structurer une équipe, pour mettre en place un tableau de suivi des résultats, un tableau de pilotage, ce genre de prestations un peu à la carte qu'on peut aussi proposer pour commencer une collaboration, pour mettre en place des fondations et pour préparer les prochaines étapes de croissance. Ça, c'est complètement possible. Et puis, c'est vrai que très souvent, on a des entretiens avec des clients qui nous disent, écoute, Amélie, moi, j'ai envie de bosser avec toi, mais je suis un peu bloquée financièrement, je n'ai que 1 000 euros. Donc, évidemment, avec un budget de 1 000 euros, nous, on ne peut pas être intégratrice à temps partiel dans son activité et prendre tout en charge. Ce n'est pas possible. Mais on peut, dans une conversation, lui dire, OK, tu n'as que 1 000 euros. Effectivement, je ne vais pas pouvoir avoir un suivi quotidien de ton activité, mais voilà ce qu'on peut faire. Donc, ce mois-ci, si tu veux, on peut travailler sur la planification de ton trimestre. Le mois prochain, je peux aller recruter une assistante pour toi, l'intégrer, la former. Le mois d'après, je peux travailler sur ton programme d'affiliation auquel tu as pensé. Tu vois ? Donc, on peut commencer, effectivement, par des petits points d'entrée. Il faut pouvoir aussi tester la collaboration, voir comment ça fonctionne, et ensuite évoluer dans nos missions si on a envie. Et c'est vrai qu'on est un centre de coût. Il ne faut pas se le cacher, en fait. On est vraiment un centre de coût et on n'est pas comme des closeurs, par exemple. On ne va pas chercher du chiffre d'affaires, tu vois. Donc, notre retour sur investissement, il ne peut pas toujours être mesuré sur l'argent que le client va gagner. Des fois, on peut améliorer la marge, mais encore, c'est vraiment sur des collaborations sur du long terme, tu vois. Mais par contre, on va mesurer ça sur le retour sur le temps parce qu'on va dégager notre client de tout l'opérationnel, de tout le management pour qu'il fasse autre chose. Alors, on a une petite coupure, mais tu es à nouveau là, Amélie. Donc, moi, là où je voulais te questionner aussi, c'était sur… Tu parlais à juste titre des bénéfices qui n'étaient pas forcément financiers de l'OBM, mais plus en temps. Moi, ce que j'ai pu expérimenter aussi, c'est qu'un bon OBM, j'imagine, peut apporter et nourrir aussi la vision de l'entrepreneur, la stratégie de l'entrepreneur. C'est pour ça que tu disais que tu n'étais pas juste une assistante. Et ça, moi, j'ai vraiment trouvé le bénéfice. Tu sais, quand on est entrepreneur, tu es tout seul. Oui, quelquefois, tu es un coach, mais tu vois, tu n'as pas d'associé avec qui parfois parler de stratégie. Ou même quand tu as quelqu'un, la personne, elle peut être tentée d'émotionnel, si c'est un associé, il peut avoir un point de vue biaisé. Moi, j'ai aussi trouvé ça comme bénéfice. Est-ce que tu vas en parler un peu de cette différence entre une simple, entre guillemets, une assistante virtuelle et une duopreneur ? Oui, absolument. Alors, peut-être que ça a coupé quand je disais qu'effectivement, il y avait aussi un bénéfice sur le temps, mais il y avait aussi un bénéfice sur l'effort et sur le stress où tout devenait plus facile et le client avait moins de stress, moins de charge mentale. Et c'est vrai qu'on sert aussi de caisse de résonance pour notre client. Donc, certaines d'entre nous ne vont pas spécialement aller dans la stratégie parce qu'elles n'ont pas envie d'aller là-dedans et c'est OK. Mais d'autres, effectivement, ont cette connaissance du marché, ont d'autres clients, se sentent à l'aise pour discuter stratégie, connaissent bien l'entreprise de leurs clients aussi. Et elles peuvent effectivement faire caisse de résonance, rebondir sur les idées du client. Et ça arrive très souvent. Par exemple, tu vois, on a des clients qui participent à des masterminds et ce sont des génies créatifs. Mais quand ils participent à des réunions comme ça de mastermind, ils reviennent avec 100 000 idées formidables, tu vois. Et nous, on est complètement vendus à leur cause. On a envie de donner vie à leur vision. On partage leur mission. On partage leurs valeurs. Mais à un moment, on est là aussi pour leur dire OK, ton idée là, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Mais comment on fait pour la réaliser ? Voilà ce qu'on s'est dit ce trimestre-là. Voici nos projets prioritaires qui correspondent à des objectifs stratégiques que tu veux aller chercher. Donc, comment on fait ? Est-ce qu'on va chercher d'autres personnes ? Est-ce qu'on va chercher d'autres budgets ? Ou est-ce qu'on met en suspens quelque chose et on fait ce projet-là ? Ou est-ce qu'on le planifie pour le prochain trimestre ? Donc, on est toujours là aussi pour contrebalancer les idées de notre client, pour les aider à les réaliser aussi. Et quelquefois, notre client, il y a des idées géniales, mais dans le déroulé, ce n'est pas si facile que ça en fait. C'est-à-dire que le client arrive en disant on fait ça, sauf que nous, on est aussi là pour lui dire OK, on peut faire ça, mais sache que ça va prendre ça comme jalon, ça comme tâche, ça comme sous-tâche et qu'on ne peut pas le faire pour demain. Donc, on est souvent effectivement dans cette réflexion-là et très souvent aussi, je sais que nos clients nous disent qu'on leur apporte beaucoup de clarté parce qu'on va aussi se poser avec eux, même s'ils le font avec un coach, même s'ils le font dans leur mastermind, même s'ils le font avec un stratège, on va aussi se poser avec eux chaque trimestre pour revoir leur vision, leur mission, leur valeur, leur cible, pour définir avec eux les objectifs stratégiques, puis les projets prioritaires. Alors, ça va dépendre de la taille de l'équipe, entre 3 et 7 dans le trimestre. Et puis ensuite, pour décliner ces projets en jalon, tâche, sous-tâche et les déléguer. Ok, super. Merci pour cet apport. Moi, je peux aussi le témoigner en travaillant avec Marélie. Là où elle m'apporte aussi beaucoup, c'est vraiment cette réflexion long terme. C'est-à-dire qu'en tant que visionnaire, souvent, on va voir les bénéfices long terme et on ne va pas voir les inconvénients long terme. Et surtout, moi, là où j'ai du mal, c'est que même si on voit les inconvénients long terme, on va les voir de manière isolée alors qu'un duopreneur, lui, va additionner les inconvénients de déjà ça, mais aussi ça, 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 ça. Et en fait, dans 6 mois, tu vas te retrouver pas juste avec ça comme potentiel problème, mais ça, 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 ça. Et s'il n'y a que 3, 4 grosses charges, gros projets, c'est possible. Mais s'il y en a 6, 7, 8, 1, et ça, en tant qu'entrepreneur, on est tellement porté par notre enthousiasme qu'on ne va pas voir la charge de travail que ça va représenter dans X mois. Du coup, on lance des projets, on fait plein de trucs, on a plein d'idées et voilà ça, en tout cas, moi, j'ai pu voir les bénéfices. Du coup… Oui, on est là pour mesurer tout et aussi en termes de stratégie, une de nos responsabilités, quand on travaille avec un client sur le long terme et qu'on connaît bien son business, qu'on est vraiment intégré dans son business, on a cette responsabilité-là de le forcer aussi à regarder ses chiffres parce qu'on a beaucoup de clients qui sont très créatifs, qui aiment créer, qui voient l'argent arriver sur leur compte bancaire, sauf que le solde de leur compte bancaire, ce n'est pas forcément l'état réel de la trésorerie de l'entreprise et on a quand même quelques clients et on peut être étonné, mais des clients qui sont quand même à des degrés avancés d'affaires qui n'ont pas un pilotage très précis et très suivi, très régulier de leur état de trésorerie, de leur possibilité d'investissement. Ils n'ont pas forcément non plus de prévisionnel. Donc, nous, une de nos responsabilités, c'est d'éviter que notre client fasse l'autruche sur des thématiques comme celle-ci qu'il n'a pas nécessairement envie de regarder. Donc, voilà comment on intervient aussi plus dans la stratégie et le pilotage du business. Ok, top. Je voulais aussi te... Alors là, on voit les bénéfices. Par exemple, un bénéfice très concret, c'est que moi, j'ai pu prendre trois semaines de congé parental, paternité pour m'occuper de ma famille et mes enfants et l'entreprise a tourné. J'ai peut-être reçu un SMS de Marie-Lie pendant ces trois semaines et je pense que ce n'était même pas genre un truc urgent, fais-ci, fais-ça. C'était peut-être juste une info, je ne me souviens même plus pour te dire. Donc, ça, c'est un confort énorme pour un entrepreneur. Souvent, on dit que l'entrepreneur il a des avantages mais il n'a pas les inconvénients, il n'a pas les avantages d'un salarié. Une entreprise bien faite, l'entrepreneur peut aussi avoir les avantages de quand on est salarié comme partir en vacances pendant trois semaines. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a un paradigme a changé, il y a des choses qu'il va falloir travailler comme moi personnellement, le lâcher prise, l'humilité, laisser l'égo de côté, ne pas toujours chercher à avoir raison, prendre du temps à bien communiquer, à filtrer ce qui est dehors de l'émotionnel, du rationnel, d'essayer de lire entre les lignes. Voilà, tout n'est pas facile dans le fait d'avoir un OBM, ce n'est pas genre la solution miracle et tout se passe bien. est-ce que tu aimerais nous aider à améliorer cette relation si on en crée une ou si on en a une et ne pas tomber dans des pièges qui peuvent nuire à la relation ? Oui, alors tu as raison, quand on collabore comme ça avec un client, son entreprise, c'est son bébé, donc c'est compliqué pour lui de lâcher prise, de nous ouvrir tout ça. Donc je pense qu'une des choses les primordiales à mon avis dans le succès de ces duos-là, c'est vraiment de s'entendre sur des valeurs communes, c'est-à-dire que toi tu vas partager mes valeurs et moi je vais partager les tiennes, ça c'est ultra important. La communication, comme tu l'as dit, ça veut dire que moi en tant qu'OBM, je vais te poser la question quand on va commencer à collaborer ensemble. Écoute, Lingaine, il y a des moments où entre nous il va y avoir des tensions tu vas me dire des choses que tu vas peut-être regretter, je vais te dire des choses que tu vas peut-être pas aimer, mais c'est de ma responsabilité de te le dire et je voulais te demander est-ce que tu acceptes ce contrat-là ? Donc on se met aussi très au clair en début de la collaboration sur ce qui est possible et pas possible. Et chaque duo va fonctionner un peu différemment, tu vois, il faut qu'on se mette d'accord sur plein de petits détails, c'est-à-dire comment on communique, il y a des clients par exemple qui ne supportent pas qu'on leur envoie des audios, tu vois, c'est des petits détails comme ça, mais c'est important de le savoir avant parce qu'après ça cristallise des frustrations et on n'arrive pas à bien collaborer. On a des clients aussi, on apprend à les connaître qui sont incapables d'être ultra focus dans une réunion stratégique une fois par semaine, c'est trop compliqué pour eux, donc on trouve d'autres moyens de faire, c'est-à-dire qu'on fait peut-être une première réunion statique de 30 minutes et une deuxième réunion où le client est à l'extérieur en train de marcher et il nous partage ses pensées, tu vois. Il y a des choses comme ça à adapter avec les clients sur la manière de communiquer, la manière de collaborer ensemble et puis je pense aussi qu'il y a une histoire de, il faut effectivement être complémentaire, mais pas totalement opposé dans la manière de collaborer. Donc oui, on a des clients qui sont très créatifs, certains tendent vers le chaos et nous, on est d'un naturel plus organisé et on aime que les choses soient prédictibles, on aime que tout soit organisé et anticipé, mais il faut un moment s'entendre sur ça. Et donc, par exemple, il y a un test que j'aime beaucoup faire et que je recommande aux personnes que je forme de faire pour elles et pour leurs clients qui s'appelle le Call B.A. Je ne sais pas si tu connais, je ne sais pas comment on prononce. Oui, très bien. Qui mesure la manière de prendre des décisions et de passer à l'action. Et c'est vrai que nous, en tant qu'OBM, on a plutôt tendance à rassembler beaucoup d'informations et à démarrer plus lentement. Et si on tombe avec, si par exemple, on est un score 9 sur 10 en Quick Starter, donc on démarre très lentement, et qu'on tombe sur un client qui est 1 sur 10. Genre 8, je pense. Et donc, si on tombe avec un client qui est 1 sur 10, ça va vraiment trop nous stresser, mais mutuellement, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas être prête, ça va trop me stresser, je vais avoir l'impression qu'il dénigre mon travail et qu'il ne prend pas en compte tout ce qu'il faut faire pour réaliser quelque chose. Et lui, ça va l'agacer parce qu'il va me trouver lente, trop réfléchie, poser trop de questions, tu vois. Donc, il faut être complémentaire, mais pas complètement opposé. C'est hyper intéressant ce que tu dis et peut-être ce qui peut décomplexer les gens, c'est qu'il faut accepter que tout ne va pas bien se passer du premier coup. Le premier, ça ne va peut-être pas bien se passer. Le deuxième, et ce n'est pas parce qu'on est mauvais ou que l'autre est mauvais, c'est que quelquefois, on a besoin d'apprendre parce que ça ne s'improvise pas tout simplement. C'est assez complexe. Absolument. Et puis, il y a des duos qui ne fonctionnent pas et comme tu l'as dit, ce n'est pas parce que le client est mauvais ou méchant ou que l'OBM est nul, tu vois, c'est juste qu'il n'y a pas de synergie entre ce duo-là et c'est OK, ça arrive, tu vois. OK, OK. Donc, ce qui est bien, c'est de démarrer par, excuse-moi, de démarrer par un petit projet, comme un petit projet de rencontre. Comme ça, on apprend à comprendre si on est compatible, si on arrive à travailler ensemble, si on communique bien ensemble. et une fois qu'on a validé cette première étape, effectivement, on peut continuer à faire grossir la collaboration. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup aimé comment tu as exprimé les choses qui étaient, si on a un petit budget de 1 000 euros par thématique, par projet, ce mois-ci, on fait ça, ce mois-ci, on fait ça, plutôt ça. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, ça nous force à nous structurer, à mettre sur papier notre vision, à ne pas rester juste avec des idées et à décider les choses au dernier moment, ça nous force à être beaucoup plus structurés. Donc, rien que ça, pédagogiquement, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux visionnaires précisément, aux coachs, à l'entrepreneur pour encourager, pour l'encourager à soit recruter ou soit persévérer quand ça se passe bien ? Parce que je peux aussi te dire et je pense que tu en connais, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont créé un gros business d'un point de vue CA et à un moment donné, c'était tellement compliqué le management et où ils n'ont pas trouvé le bon OBM qu'ils préfèrent redescendre à un niveau artisanal et revenir en arrière. Oui, la décroissance, ça arrive. Effectivement, le problème, c'est qu'en plus, on l'a vu ces dernières années avec le Covid, tu vois, il y a eu des chiffres complètement indécents dans les business en ligne et nos clients, ils ont recruté des équipes, fait beaucoup d'investissements dans des outils, dans des automatisations et tout ça, ça devient complètement surdimensionné, en fait, par rapport à leur degré d'affaires et ça leur échappe, en fait. Et puis, certains, finalement, ils ne se retrouvent pas dans cette hyper croissance, ils ont plutôt envie d'être dans la décroissance et c'est OK comme ça. Et d'autres, c'est la décroissance imposée parce que les chiffres qu'ils ont connus pendant toutes ces années Covid, en fait, ce n'était pas des vrais chiffres et ils reviennent sur une réalité qui est plus lissée, tu vois. Et donc, tout est surdimensionné. Ils se retrouvent avec des business qui tournent avec des besoins en trésorerie à 25, 30 KE par mois et donc, la pression que ça fait, en fait, pour aller chercher ce chiffre d'affaires chaque mois et certains, en fait, ils n'ont plus envie de ça, ils n'ont plus du tout envie. Donc, ça arrive quelquefois, malheureusement, qu'on accompagne les business dans de la décroissance. On fait en sorte que tout redevienne au niveau voulu par le client et c'est OK comme ça, en fait. Tu vois, il y a la startup, l'expansion. Après, on est en train de structurer ce qui a été mis en chaos, en désordre pendant l'expansion et après, selon les clients, il y en a qui veulent continuer l'expansion et d'autres qui sont OK comme ça et qui veulent stabiliser ce niveau de croissance et d'autres qui veulent étendre et peut-être vendre leur entreprise. Tu vois, ça dépend et nous, on s'adapte à ça ou si on n'a pas envie de s'adapter, on change de client. Ça arrive aussi, tu vois. Par exemple, moi, je ne suis pas sûre que je saurais en toute humilité accompagner un client qui a un énorme chiffre d'affaires, qui veut vendre son entreprise. Je lui dirais, écoute, moi, ça me passionne mais je pense qu'il vaut mieux que tu t'entoures d'une DAF ou de quelqu'un spécialisé dans les fusions acquisitions, tu vois. Donc, ça dépend. Après, il faut savoir comment le client veut évoluer et si on est capable d'être la bonne personne pour l'accompagner. Et puis, ça arrive aussi qu'on dise au client écoute, là, le chiffre d'affaires, ça ne va pas bien, tu n'arrives plus à te payer, tu ne vas pas continuer à me donner 3500 euros par mois alors que toi, tu n'arrives même plus à te sortir un salaire, tu vois. C'est OK de le faire pendant un mois, deux mois, trois mois parce qu'on est en train d'essayer d'autres choses, mais à un moment, il faut se rendre à l'évidence et ce n'est pas OK comme ça, en fait. Merci, merci. Je pense qu'on pourrait prendre des parties de cette interview et rentrer dans du détail et ça pourrait nous prendre des heures et c'est passionnant. Moi, ce que je propose, c'est que de toute façon, les gens aillent découvrir ce que tu fais. Est-ce que tu aimerais les envoyer sur ton site internet ? J'ai vu que tu avais plusieurs formules, plusieurs services. Ça permettra aussi aux gens de te retrouver et sur ton site qui est très bien fait, il y a même les liens vers tes réseaux sociaux. Est-ce qu'on les envoie sur duopreneur.net ? Oui, duopreneur.net, c'est parfait. Alors, s'ils cherchent une OBM, une duopreneur, j'ai un peu déposé les armes et je n'accompagne plus de clients depuis cet été parce que j'ai fait le choix de me consacrer au développement duopreneur Academy. Pour l'instant, je ne dis pas que je n'y retournerai pas parce que ça me manque beaucoup ce quotidien d'intégratrice, mais en tous les cas, oui, sur duopreneur.net, les personnes qui cherchent une OBM sur du long terme ou de manière provisoire peuvent me contacter et moi, je peux les mettre en relation avec des duopreneurs formés, qualifiés. Et puis, celles qui souhaitent peut-être explorer ce métier-là peuvent aussi découvrir ça. et j'ai intégré récemment d'ailleurs des coaches dans duopreneur Academy et j'adore vraiment leur approche en fait. Ça donne quelque chose d'incroyable. On est très nourris en fait par notre parcours, notre background, notre personnalité, dans notre manière d'accompagner les clients. Et donc, par exemple, une Customer Care Manager qui devient OBM, elle va être très centrée sur la satisfaction client. Moi, je suis plutôt dans la recherche de performance, tu vois, dans mon accompagnement. et les quelques coaches qui ont intégré duopreneur Academy pour avoir une dimension plus business, soit pour accompagner avec une dimension plus business ou soit parce qu'elles se sont rendues compte que ce qui les animait, ce n'était pas tant d'être sur le devant de la scène mais dans les coulisses. Et j'adore leur approche, c'est-à-dire qu'elles ont cette capacité-là à accompagner effectivement le business, l'entreprise comme n'importe quel OBM, mais elles savent aussi accompagner le créateur, le porteur de projet, l'entrepreneur et je trouve que ça forme des profils incroyables en fait. Génial, génial. Bon, merci pour cette main tendue. Donc, on vous met la description duopreneur.net. Allez-y, allez voir Amélie. N'hésite pas à lui dire que vous avez écouté aussi cette interview. Amélie, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais partager au coach qui se développe ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire comme conclusion, votre conclusion ? En fait, je pense que comme je le disais, il y a quand même une mode sur la structuration, sur les systèmes en ce moment et j'ai cette sensation que quelquefois on reçoit des demandes de clients qui ont envie d'aller trop vite, trop loin, trop rapidement en fait. Ils ne sont pas tout à fait à ce degré de business et ils ont envie de mettre en place des systèmes ultra sophistiqués, mettre en place plein d'automatisations et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, évidemment, il faut le faire, mais il faut le faire par palier et très souvent, moi, quand je partage aux filles en leur disant attention aussi aux demandes des clients, même si ça vous éclate, évidemment, ça nous éclate de mettre en place des systèmes, je ne vais pas te le cacher, de découvrir les nouveaux outils, de voir des interactions entre tout ça, mais il n'y a pas besoin de développer un paquebot pour une entreprise qui peut très bien naviguer sur un cabine cruiser, tu vois, donc juste ça, attention, on a envie, on peut aussi en tant qu'OBM vous pousser parce qu'on est ultra excités à l'idée de faire des systèmes, mais attention en tous les cas de faire dans la juste mesure et puis, c'est comme ça, le business, c'est scale, mess, depth, c'est-à-dire qu'on grossit, ça met du chaos, ça crée de la dette en système, en personnes, en outils, on structure ce qu'est le mess, depth. Donc, voilà, allez-y par palier, faites les choses dont vous avez vraiment besoin et pas parce que ça marche chez le copain, un système, ce n'est pas un outil, il faut que ce soit vraiment adapté à l'entreprise. C'est super intéressant, merci, merci pour tout ce que tu as tu fais Amélie, on sent aussi ta passion et continue à faire ce que tu fais parce que c'est hyper utile pour les coachs, pour les duopreneurs, donc on se retrouve très bientôt, en tout cas, c'était un vrai plaisir et je te dis à une prochaine. Merci Lingen, merci beaucoup. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada